J'avais joué avec Boulogne ici. Oui, j'avais joué, j'avais joué. L'année où Boulogne monte, la première année en national, il y avait Jean-Louis Garcia comme coach. D'ailleurs, où Toulon... Non, non, ça c'est après. On fait 2-2. La première année que j'ai joué ici, on a perdu 3-0. On a perdu 3-0, après on avait fait 2-2, donc je m'étais dit, ce soir, c'est bon, on va gagner. Une victoire, une défaite... J'ai toujours pas gagné à bon rencontre. Avec Grégory Thiel, tu as eu l'autre fois, je te remercie encore, au téléphone. Grégory, ce match, un match incroyable. Les 2 meilleurs défenses, 3 buts à 2. Scénario de fou. Exactement. Tu mets un doublé. C'est quoi le sentiment, là, que vous avez du côté de George Floyd ? Ouais, c'était un match spectaculaire. Le sentiment qui prédomine, c'est de la déception. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on est hors course pour la montée. C'est un scénario qui est cruel pour nous, qui est heureux pour tout le monde, tant mieux pour eux. Ils sont encore en course. Ils sont en position de favori. Ils ont mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Après, nous, il y a de la déception parce qu'on mène deux fois au score. On prend des buts un peu malheureux. C'est dommage. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Après, est-ce que ça nous aurait suffi même en faisant un résultat ici ? J'en sais rien. Annecy et Fréjus ont gagné. C'est un match spectaculaire. Il y a eu beaucoup d'occasions. Les deux meilleures défenses ont pris des buts. Mais nous, on est malheureux ce soir dans le Jura. C'est tout le monde qui l'a perdu. C'est comme ça. Maintenant, il faut leur souhaiter bonne chance pour la fin de Chaplenat et puis d'aller au bout. Comme je le disais, on a assuré un live ce soir. Ce n'est pas un beau lieu pour mourir quelque part ? C'est un beau stade. Il y avait une belle ambiance. Moi, j'aime bien ici. Il y avait des supporters très présents. On les a sentis soutenir leur équipe du début à la fin, même quand ils ont été menés. C'est bien. Après, il n'y a jamais de bel endroit pour mourir quand on joue au foot et qu'on espère monter en nationalisme. C'est beaucoup de frustration et de déception à la fin de ce match dans notre camp. C'est logique. C'est normal. Quand vous avez beaucoup d'espoir pour monter et que ça se termine, forcément, il y a de la déception, un peu de frustration, un peu d'amertume vu le scénario où on mène au score. Après, Toulon a aussi, comme vous l'avez dit, a été chercher cette victoire. Par contre, juste un mot sur la tactique à adopter. On sentait que je devais gagner. Mais laisser venir et se laisser volontairement dominer. Vous voulez plus volontiers en contre ? Pas tant que ça. Peut-être que vous soyez un peu plus des entrepreneurs. On savait que Toulon, on s'attendait aussi à ça. C'est une petite guerre tactique. On était positionnés en 3-5-2. Donc l'idée, c'était un peu de les aspirer. Et puis après, de vite se projeter, d'avoir quand même une dimension devant avec des joueurs présents. On était souvent en nombre offensivement. Ils disaient de bien jouer les coups. On n'était pas venus non plus pour bétonner. Parce que nous, comme vous l'avez dit, on devait, quoi qu'il arrive, gagner ce match. Après, il fallait aussi savoir être patient. Un match, ça dure 98. On n'était pas obligés de partir à l'abordage dans le premier quart d'heure pour après, si on prend justement des contres à l'extérieur, on a anéanti beaucoup de choses. Donc, c'était un schéma qui nous a d'ailleurs plutôt souri sur la première mi-temps et puis même sur le début de deuxième. Bon, après, en début de deuxième, Toulon a mis beaucoup d'entrains. Il y avait le vent aussi. Donc, sur les coups de priorité, on en a subi beaucoup. Ils ont beaucoup poussé. Ils ont eu un pénalty. Ils sont revenus au score. Et puis après, on connaissait le dénouement. C'est comme ça. C'est dommage pour nous. Mais j'ai 39 ans maintenant. Donc, j'en ai vu dans le football. C'est le foot. C'est des scénarios parfois. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport. Et nous, on est qu'en N2. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette semaine. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la beauté de ce sport. C'est pour ça aussi qu'on aime le foot. Exactement. Et puis là, il y a quand même de l'émotion. C'est bien. Il y avait un public en nombre. C'était bien. C'est une nouvelle saison de Grigoriti de la Juracy. Oui, on verra. J'espère. Là, je suis en fin de contrat. Si on montait, j'étais encore sous contrat. Là, ce n'est pas le cas. On verra bien. Mais j'ai encore envie de jouer. J'ai encore des bonnes sensations. On verra bien. Et puis on voit que ce soir, tu as été encore là. Oui, c'est bien. Merci Grigoriti. Et puis, bonne chance pour la fin de saison. Nos amis toulonnais.